3. Compte rendu du rapport de vérification du recouvrement des amendes pénales, de la régularité des contrats de prestation de services et de la gestion de la régie d'avance au titre de la période 2017-2020 au niveau de l'Agence judiciaire du Trésor agitée. Au terme d'une mission de l'Inspection générale des finances, les principaux constats qui émergent du dit rapport ont trait à la non-représentation de l'AJT à plusieurs audiences au regard du nombre réduit du personnel disponible et déployé au niveau des tribunaux et courts, un seul agent par juridiction, sauf à Cotonou avec deux agents, 4. La méconnaissance des tests relatifs au recouvrement des amendes pénales par la plupart des acteurs de la justice, principalement les greffiers en chef 5. La mauvaise tenue des répertoires dans la plupart des juridictions ainsi que les minutes des décisions de justice 6. La non-transmission des extraits de jugement ou d'arrêt à l'AJT et au Trésor public par les acteurs de la justice, procureurs de la République et greffiers 7. Le défaut de paiement des amendes par les personnes condamnées qui, une fois leur peine purgée, ne s'en préoccupent plus 8. L'encaissement par le Trésor public des fonds sur le compte des recettes budgétaires sous le libellé, frais et amendes judiciaires, sans distinction des amendes pénales des autres ressources de l'État provenant des activités judiciaires 7. La mauvaise tenue des documents comptables au niveau de la régie d'avance 7. Par ailleurs, l'évaluation approximative au regard de la documentation disponible du montant des amendes prononcées par les tribunaux et cours de janvier 2017 à décembre 2020 se chiffre à 9,019,272,131 francs CFA, avec un taux de recouvrement de 2,64 % seulement, correspondant à un montant de 238,037,163 francs CFA. Ainsi, le montant non recouvré est estimé à 8,781,235,368 francs CFA. De même, il a été relevé le non-respect rigoureux des conditions d'agrément d'avocats et de juristes spécialisés à l'Agence judiciaire du Trésor, ainsi que de la fixation du montant des honoraires et d'allocations de provisions sur honoraires d'avocats. Par conséquent, il est apparu que, outre le défaut de référence au barème, 21 contrats sur 79 signés au cours de la période n'ont pas respecté les dispositions qui limitent le montant de la provision à 30 % au maximum des honoraires. Prenant acte de ce rapport, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la mise en œuvre des recommandations y formulées, à savoir 1. La dématérialisation des procédures de recouvrement des amendes pénales et autres frais de justice. 2. L'appropriation par les acteurs des tests relatifs au recouvrement des amendes pénales et autres frais judiciaires, notamment le Decret numéro 2012-143 du 7 juin 2012, portant réglementation des frais de justice criminels, correctionnels et de police. Le respect des dispositions de l'arrêté relatifs aux conditions d'agrément d'avocats et de juristes spécialisés à l'Agence judiciaire du Trésor, ainsi que de celui fixant le barème de référence des honoraires des avocats et autres juristes spécialisés, et, si nécessaire, sa modification au regard des difficultés éventuelles liées à son application. Enfin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, instruira les présidents des tribunaux et cours aux fins de faire recouvrer, en relation avec l'agité, le montant des amendes pénales et autres frais de justice non encaissés, notamment ceux relevés par le présent rapport. En point 4, contractualisation pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau de la Soneb dans le cadre du projet de promotion immobilière Sisa-Togbendaho-Plage, en vue de satisfaire les besoins en eau potable des sites devant abriter diverses infrastructures dans la localité, dont celles prévues dans le cadre de la promotion immobilière, le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau potable de la Soneb et son raccordement aux réseaux existants. Les ministres concernés accompliront toute diligence nécessaire à cette fin et veilleront à la conduite du chantier en conformité avec les prescriptions du cahier des charges. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la présentation du quatrième rapport national sur les droits humains lors de la 42e session de l'examen périodique universel prévu pour se tenir à Genève en Suisse du 24 janvier au 2 février 2023. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, ont été prononcées les nominations ci-après. A la présidence de la République, délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, M. Epifane Sokwenou, cumulativement avec ses fonctions administratives actuelles, délégué général adjoint, M. Cyril Goubeji, cumulativement avec ses fonctions administratives actuelles, délégué. Mesdames et Messieurs, Rose Fiamohé, P. Fokoku Pogo, Norbert Hunkonu, René-Xavier Perrin, Jules Degila, au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, inspecteur général des services judiciaires, M. Apouin Christophe Atimankan, dans la juridiction, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, quatrième substitut du procureur de la République, M. Herbert Solleva, Cinquième substitut du procureur de la République, M. Yadelin Justin Seiglet, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur de la production halieutique, M. Urbain Thibautéon Aron-Sonayon-Britto, au ministère des Infrastructures et des Transports, directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, M. Richard Dada. Je vous remercie. ... ...